Vous êtes sur Alger, chaîne 3, et c'est le 7 septembre. L'Algérie vote depuis 4 heures à présent. Vous le suivez en direct sur nos ondes avec notre réseau de correspondants. Et envoyez spéciaux avec moi à l'antenne Siham Bacha. Siham Bacha, bonjour. Sofiane, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, pour cette couverture en continu de ces élections présidentielles de ce 7 septembre. Une journée déterminante pour les cinq prochaines années, Sofiane. Voilà, en ce qui concerne les, bien sûr, les premiers éléments dont on dispose aujourd'hui, on reviendra bien évidemment dans quelques instants sur le taux de participation fixé par l'ANI, enregistré à 10 heures, 4,5% de taux national. On y retrouvera d'ailleurs notre envoyé spécial. Mais d'abord, retour sur les votes du jour, les personnalités. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accompli son devoir électoral. Il a accompli son devoir électoral à l'école Ahmed Alwa, le président de la République qui, au terme, a fait cette déclaration. Merci à vous d'avoir regardé cette déclaration. Sous-titrage MFP. ... 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 C'était les propos de Nadel Arbaoui, le premier ministre. Au terme de son vote ce matin, vote pour la sète présidentielle du 7 septembre. On notera également le vote ce matin du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. Autre vote, on le disait à l'instant, celui du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Merci. Meissa Asmaïl, vous êtes en direct depuis le centre de vote dans la localité d'Albiar. Meissa, que peut-on dire sur le vote de Mohamed Charfi ? Effectivement, Sofiane, on se trouve en ce moment même au centre de vote, les frères El-Hachimia El-Bial, où le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, vient tout juste de s'acquitter de son devoir électoral. C'est muni du bulletin que Mohamed Charfi s'est dirigé vers l'isoloir. Il a ensuite glissé le bulletin dans l'urne de transparence, marchant ainsi la fin du processus. C'était aussi une occasion pour lui d'inspecter le déroulement du vote dans ce centre. Et par cette occasion, Mohamed Charfi a salué la participation des jeunes dans ce rendez-vous électoral. Meissa, on avait vu tout à l'heure à travers les images, le président de l'ANI s'approcher vers les caméras. A-t-il fait une déclaration ? Oui, il est repassé sur le taux de participation qui a été annoncé précédemment. Très bien, très bien. Le taux de participation. Oui, allez-y, continuez. Il a en même temps salué la participation des jeunes dans les centres de vote aujourd'hui. Très bien, cela est à relever justement Mohamed Charfi. Merci beaucoup, Meissa Asmaïl, Mohamed Charfi, qui avait donc donné les premiers taux de participation au Sien-Bacha. 4,56% à l'échelle nationale, un peu plus de 14%. Le taux, bien sûr, des Algériens, du vote des Algériens à l'étranger. Nous allons décortiquer tout cela avec d'abord notre envoyée spéciale Hanen. C'est ici depuis le siège de l'autorité nationale indépendante des élections. On fera le tour par la suite à travers nos wilayah pour voir qu'il y a des disparités. Question, bien évidemment, de tradition, question de climat, question d'habitude de la population à travers les 58 wilayah du pays. C'est des habitudes des Algériens à travers le territoire national. Mais direction d'abord le siège de l'Ani. Hanen, c'est ici. Bonjour. Bonjour, Sofiane Saouli. Dites-nous tout à propos de ce taux de participation annoncé tout à l'heure par le président de l'Ani. Eh bien, c'est le premier point de situation qu'a effectué avec nous le président de l'autorité nationale indépendante des élections, à savoir Mohamed Chorfi, un point de situation sur les taux de participation ou le taux de participation national arrêté à 10 heures, soit deux heures après l'ouverture des bureaux de vote, 8 heures, 10 heures. En ce sens, plus de 1,069,000 Algériens ont déjà voté, soit 4,56% des inscrits à l'échelle nationale. On écoute à ce propos Mohamed Chorfi, le président de l'Ani. En ce sens, à l'adabin, la salle 10,000,000,000 d'aimant, un nombre de muséjels, un nombre de muséjels qui sont tous à la 2,438,061. Un nombre de muséjels sur les taux de vote, 10,069,872. Ce qui est à l'adabin de la salle 10,4,56. Il y a d'autres choses qui sont liées à l'extérieur de la maquette 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 de la maquette. Il y a d'autres choses qui sont liées à l'extérieur de la maquette de la maquette. Il y a d'autres choses qui sont liées à l'extérieur de la maquette. Il y a d'autres choses qui sont liées à l'extérieur de la maquette. En marge de ce point de presse, Sofiane Saouli, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, nous a fait savoir qu'aucun dysfonctionnement en matière d'organisation n'a été signalé jusqu'à l'heure. Alors, faisant part de sa satisfaction quant au bon déroulement et à la maîtrise de cette opération, à noter que plus de 500 000 encreveurs ont été mobilisés pour ce rendez-vous crucial, à savoir l'élection présidentielle. Bien évidemment, vous restez avec nous depuis le siège de l'autorité nationale indépendante des élections pour davantage d'informations. Si tôt, les prochains taux et éventuellement interventions de Mohamed Charfi, bien évidemment, à vous faire vivre amis auditeurs en temps réel. Cette information, celle du ministre de la Communication, Sireen Bachat, qui concerne le nombre de journalistes étrangers accrédités en Algérie, bien sachez qu'ils sont un peu plus de 1 500. Mohamed Lagab l'a fait savoir. Sous-titrage Société Radio Voilà en ce qui concerne la couverture médiatique, le nombre de journalistes, y compris techniciens, accrédités pour la couverture de cet événement électoral présidentiel ce 7 septembre à travers l'ensemble du territoire national. Cela comprend les médias nationaux et les médias étrangers Sireen Bachat. Pour revenir à présent, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le taux national de 4,56% avancé par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, dont l'autorité supervise l'opération électorale sur les terrains Sireen Bachat. Les choses sont différemment appréciées selon les Wilayas. Effectivement, nous allons donc commenter ce taux de participation et surtout le décortiquer Wilayas par Wilayas à travers notre réseau d'envoyés spéciaux et de correspondants, à commencer par Djidjel. Nous avons en ligne notre correspondant permanent, Abdelhamid Zouad. Abdelhamid, bonjour. C'est dans une bonne ambiance qu'a débuté à Djidjel ce samedi l'élection présidentielle anticipée. Dans plusieurs centres et bureaux de vote au chef-lieu de Wilayas, où nous nous sommes rendus, il y avait foule. Des électeurs, cartes en main, étaient massés devant ces bureaux pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le délégué de Wilayas de Lani, l'autorité nationale indépendante des élections, Salim Boulayras, a donné le coup d'envoi des opérations électorales au niveau du CEM Frija Slimane, un centre qui compte 4507 électeurs pour 8 bureaux de vote, avant de se rendre dans d'autres bureaux de vote pour constater de visu le bon déroulement du scrutin. La même ambiance, nous l'avons constaté, au centre de vote Khalil Ammar et Mkidesh Mahmoud, où il y avait de nombreux jeunes électeurs. Pour cette échéance électorale, le corps électoral de la Wilaya est estimé, selon Lani, à 438 760 électeurs, dont 306 centres de vote. Des électeurs rencontrés au sortir des bureaux de vote nous ont fait part de leur satisfaction d'avoir accompli leur devoir, celui de lire un président en mesure de conduire le pays à bon port et renforcer le processus démocratique. Djijel Abdelhamid Zouad, Al-G5-3. Direction Achelef à présent, nous avons en direct notre envoyé spécial, nous allons le retrouver dans quelques instants. Direction plutôt Tipaza, me dit-on, Hafidah Hamouch et notre envoyé spécial sur place. L'opération de vote se poursuit ici à Tipaza dans de bonnes conditions. Les électeurs venus ce matin accomplir leurs droits constitutionnels, très convaincus de l'importance de cette échéance, ils étaient nombreux. Tous les moyens sont réunis dans les centres et bureaux de vote. Des agents sont mobilisés à l'entrée des centres pour l'orientation des électeurs. Il faut savoir que malgré l'affluence constatée au niveau des centres que nous avons visités, les habitudes des élections de Tipaza, c'est de voter l'après-midi et plus exactement à partir de 16-17 heures. Les représentants des candidats sont présents dans certains centres, mais pas partout. Les citoyens sont venus accomplir leur devoir, choisir un président de la République selon leur conviction. De Tipaza, Hafidah Hamouch, Al-G5-3. Et de Tipaza, direction à présent Chlef, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Al-Ghamouch. Vous êtes en direct avec nous, Al-Ghamouch. Bonjour. Bonjour, Sophie-Anne. Bonjour, Siam. En effet, on vient juste de quitter l'un des 380 centres de votre répartie sur la wilaya de Chlef, le centre qui se trouve au niveau de l'établissement scolaire Salam, situé au centre-ville de Chlef, là-même où le premier magistrat de la wilaya, M. Balaïm Hamouch, a été victué, plutôt a voté. Donc, c'est très tôt le matin, dès l'ouverture des bureaux de vote, que les citoyens du centre-ville de Chlef se sont rendus vers ce centre pour accomplir leur devoir constitutionnel. Nous avons noté la présence de beaucoup de jeunes qui sont venus exprimer leur choix à l'occasion de ce scrutin présidentiel, et notamment, également, beaucoup de femmes qui se sont déplacées vers ce centre. Rappelons que la wilaya de Chlef compte un corps électoral de 721 232 électeurs répartis, qui pourront effectuer leurs droits constitués à travers les 1923 bureaux de vote répartis sur 380 centres réquisitionnés pour cette élection présidentielle. Merci, Ali Hamouch, d'avoir donné tous ces détails, notamment en ce qui concerne la situation au niveau de la wilaya de Chlef. Comment se déroule à présent le vote dans la wilaya de Batna ? Le point avec Elias Terguini, notre envoyée spéciale sur place. Le scrutin se déroule dans le grand calme à Batna, une wilaya qui compte 61 communes, dont la plus importante en termes de nombre d'habitants est le chef lieu. Ici, nous avons observé le début de l'opération électorale au niveau du centre Abdrahman Al-Aqdari, qui compte 7 bureaux de vote pour près de 1800 inscrits. Les premiers votants ont été composés majoritairement de personnes âgées. Nous avons eu des échanges avec quelques-uns d'entre eux. Tout va bien, le vote c'est une obligation. C'est un droit d'abord, c'est mon droit. J'ai voté depuis actuellement. Je viens de voter, c'est naturel, c'est dans le sang. Tous les moyens logistiques, humains et sanitaires ont été réunis pour la réussite du scrutin. D'autre part, en sillonnant différents centres de vote, notamment celui de Ali Boukhalfa réservé aux femmes, nous avons observé une affluence timide comparée aux hommes. Mais les encadreurs attendent, comme à l'accoutumée, davantage d'électrices à partir de cet après-midi. Et enfin, il faut savoir que la wilayah de Betna compte un corps électoral estimé à plus de 670 000 personnes, selon l'année. Restant à l'est du pays, beaucoup plus au sud, du côté de la wilayah de Wargla, où se trouve notre envoyé spécial Salim Barahimi. Là-bas, c'est un peu plus les personnes âgées qui votent très tôt le mat. A partir de 8 heures du matin, le centre de vote Ibn Rushd de Wargla a ouvert ses portes. Ce centre mixte de vote compte 12 bureaux avec 6 130 électeurs inscrits. Malgré la chaleur, les électeurs ont afflué la matinée pour effectuer leur devoir électoral. Nous avons rencontré quelques-uns. Nous sommes-à-dire que nous allons trafficer. Nous y sommes à l'amnité, nous pouvons communiquer qu'il s'avoir dit qu'à la bataille des châves, le peuple électoral d'entreprise. Et ce n'a pas dit qu'un nom de la bataille. On nous a donné la mise en place. On veut dire qu'une femme est-elle qui n'a pas d'écuter. Elle est un homme de châves. Il est de coutume et vu la chaleur qui caractérise la région, les électeurs de la wilaya de Wargla procèdent au vote en matinée et en fin d'après-midi. Le scrutin présidentiel se poursuit à Wargla qui compte 85 centres de vote avec 493 bureaux pour 204 251 électeurs inscrits avec 6 bureaux itinérants dont le taux de participation communiqué par l'année de Wargla est de 70% pour les bureaux itinérants. De Wargla, c'est l'Imbraimi, Algéchin 3. Le scrutin qui se poursuit donc tout au long de cette journée, nous allons nous enquérir de la situation à présent dans la wilaya de Boumedès. Nous avons en direct notre envoyée spéciale Nelly Men Mendil. Nelly Men, bonjour. Bonjour Siham. Alors, qu'en est-il jusqu'à présent de l'affluence du déroulement du vote de manière générale ? Alors, c'est un peu comme dans les autres wilaya. Ici, les premiers électeurs ont commencé à arriver donc au niveau des centres de vote dès la première heure, donc dès l'ouverture des bureaux de vote. On a vu des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui ont commencé donc à arriver pour donc voter. Nous avons fait le tour de quelques centres de vote. Donc, dans cette matinée, il faut dire que pour l'heure, l'opération se passe dans de bonnes conditions. Les électeurs qui arrivent donc, qui ne sont pas munis de cartes sont orientés directement vers les bureaux des chefs de centre pour avoir un duplicata ou pour pouvoir voter avec leur carte d'identité, juste récupérer donc le numéro de la carte d'électeur et pouvoir effectuer leur vote le plus normalement du monde. Pour l'heure donc, l'opération se passe dans de bonnes conditions. Ici, à Boumedes, il y a plus de 518 000 électeurs qui sont donc attendus aujourd'hui. Ils sont répartis à travers 267 centres de vote. L'opération se poursuit, nous attendons que la délégation de l'ANI de Wilayah nous soit unique. Les premiers taux de participation viennent. Merci, Nelly Mademendil, pour toutes ces précisions. On reviendra évidemment vers vous et vers l'ensemble de nos correspondants et envoyés spéciaux tout au long de cette journée. On enchaîne d'ailleurs tout de suite avec notre Wilayah. Exactement, dans le sud du pays, le haut plateau du sud-ouest du pays avec Ismail Mimouni qui se trouve dans la Wilayah d'Al-Bayad. Ismail, bonjour. Bonjour, Sofiane. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous disposez d'ores et déjà d'un taux de participation, celui qui fait suite à celui communiqué par l'ANI, le taux de 10 heures du matin ? Oui, Sofiane, je commence d'abord. Voilà, donc par rapport au taux de participation, on a essayé de l'avoir pour l'instant, on ne l'a pas. Mais concernant, on a un constat par rapport à la participation. Donc je peux vous dire que depuis 8 heures du matin, ils étaient nombreux, les citoyens de la Wilayah d'Al-Bayad, qui se sont rendus aux différents centres de vote, donc ils étaient des jeunes, des femmes, des vieux, des pères de famille, accompagnés mères à même avec, ils sont venus avec leurs enfants, donc comme nous l'avons constaté, donc ils sont venus en force pour accomplir leur devoir électoral au niveau des centres de vote d'Al-Bayad. Donc nous nous sommes rendus premièrement au centre de vote Kheddaoui Mohamed, au chef-lieu d'Al-Bayad. Sur place, Sofiane, la responsable de ce centre de vote, Hafida Kheddaoui, nous a confirmé tout d'abord qu'il y a 3 482 électeurs inscrits sur la liste électorale de ce centre. Donc bien sûr, ce centre se compose de 7 bureaux de vote, et que voilà, la participation sofiane est massive dans ce même centre, selon la responsable de ce centre que nous avons visité le premier. Deuxièmement, deuxième station, donc c'était le centre de vote Ben Amir Slimane Sofiane. Donc voilà, les électeurs étaient aussi nombreux, et la participation était exceptionnelle, selon le responsable de ce centre de vote. Et même, ils étaient des centaines d'électeurs, comme nous a confirmé le responsable de ce centre, qui se compose de 9 bureaux de vote, et qui se situe au niveau du chef-lieu de l'Al-Bayad. Il y a 4 374 électeurs sur la liste inscrits, inscrits sur la liste électorale de ce centre. Troisième point que nous avons visité, Sofiane, c'était au niveau de la coordination de l'ANI d'Al-Bayad. Le coordinateur de cette instance nous a confirmé que le vote se déroule dans de bonnes conditions sociales, aucun incident ni dépassement enregistré, était enregistré selon Mouissi Mohamed, le coordinateur de l'ANI d'Al-Bayad. Et l'opération se poursuit dans les meilleures conditions, Sofiane. Et on peut après vous donner d'autres détails concernant la participation et le taux de participation. On est qu'on essaie d'avoir, Sofiane, depuis tout à l'heure. Très bien, Asmaïl Mimouni, bien évidemment, l'antenne vous est ouverte pour davantage d'éléments, des taux. Bien évidemment, cela est valable pour l'ensemble de notre réseau d'envoyés spéciaux et de correspondants. Direction Tougour, tout l'on connaît, le taux de participation, il avoisine les 7%. Nous avons notre correspondant sur place, Amal Daffaire. À la wilayah Delweg, le vote a débuté. Les premiers électeurs rencontrés au niveau du centre de vote Imam Alec ont exprimé avec enthousiasme leurs souhaits et leurs attentes du futur président élu. Écoutons-les. Je vous dis que le président, c'est un président, c'est un président, c'est un président. A noter que le centre de vote Imam Malik a enregistré 4362 électeurs de Tougour, Tamar de Ferreur pour Agéchin 3. Direction à présent la Wilaya de Leroy, où se trouve notre envoyé spécial, Aréda Menassel. Aréda, bonjour. Aréda Menassel, êtes-vous avec nous en ligne ? Absolument, Sofiane Saoudi. Vous nous faites vivre depuis ce matin, justement. Attendez, vous vous faites vivre. Vous avez quand même de l'énergie à la mesjournée. Vous nous faites vivre d'ailleurs cet événement, l'élection présidentielle depuis cette Wilaya du pays. Alors dites-nous tout, vous avez la parole. Alors, comme je vous le disais, il fait vraiment chaud à Leroy, mais le soleil de plomb et la chaleur écrasante n'ont pas empêché les habitants de Leroy de se rendre aux urnes. Alors, les urnes sont réparties sur 158 centres pour près de 300 000 électeurs inscrits. Je rappelle évidemment que le vote itinérant à Leroy, que ce soit Hasselmel ou Sidim Khelouf, a démarré hier et il continuera aujourd'hui. Alors, dans les bureaux que nous avons visités à la mi-journée, on en a visité six. La participation aussi est, Sofiane Saouli, entre 7 et 15% sans aucun incident à signaler. A noter aussi, Sofiane, un dispositif de transport public et privé, c'est une première, qui a été mise en place pour faciliter l'accès des électeurs les plus éloignés. Bien évidemment, nous allons continuer à suivre de près cette journée électorale à travers les différents centres de la ville, en train de saisir son évolution et surtout son atmosphère si particulière. Dites-nous, Reda Menacelle, quelle est l'habitude des habitants de Leroy, la tradition électorale, elle se fait en fin de journée, un peu plus vers l'après-midi ? Alors, c'est généralement juste après la prière, d'après ce qu'on m'a dit, d'après le consensus général, juste après la prière, c'est là où c'est vraiment le rush. Wait and see ! Exactement, on les découvrira avec vous d'ailleurs tout au long de cet après-midi jusqu'à la fermeture des bureaux de vote qui, je rappelle, est officiellement pour 19h. C'est vrai qu'il faut peut-être prendre en compte les conditions climatiques, la chaleur en cette période dans le sud du pays. On va retrouver d'ailleurs notre correspondant tout de suite dans la Wilaya del Oued pour faire le point concernant cette journée de vote. Notre correspondant, plutôt notre envoyé spécial, Fattah Boumati. A la Wilaya del Oued, le vote a débuté officiellement ce matin à 8h au niveau des 151 centres de vote ouverts. Les citoyens étaient sur place à l'avance pour accomplir leurs devoirs électoraux, hommes et femmes, toutes tâches confondues. Tous les moyens matériels et humains ont été mis en place et mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération et permettre aux citoyens de voter dans de bonnes conditions. Écoutons-les. Le plus important est que nous avons fait le bon déroulement de cette opération. Rappelons que le nombre d'électeurs à la wilayah d'Aloued est de 286 619 électeurs. L'opération du vote se déroule dans de très bonnes conditions et se poursuit jusqu'à 20h. Il est 12h36 et la couverture de ces élections présidentielles en continu sur la chaîne 3 se poursuit. On va s'intéresser au vote à l'étranger qui a débuté il y a 6 jours. Pour quasiment une semaine de vote, nous allons tout de suite à Abu Dhabi avec le correspondant de la chaîne 3 Abdelkader Soukhal. Une forte affluence des électeurs a été enregistrée ce samedi, dernier jour du vote des membres de la communauté nationale établie aux Émirats arabes unis pour l'élection présidentielle avec un grand tour de participation attendue. Depuis le début du scrutin lundi dernier, deux bureaux de vote ont été installés à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi où sont enregistrés 3060 électeurs et 4165 électeurs à Dubaï. Une forte affluence est enregistrée notamment ce samedi jour du week-end aux Émirats. Des campagnes sont en cours pour sensibiliser l'électeur algérien quant à l'importance de ce rendez-vous pour lequel d'importants moyens ont été mobilisés. Les procédures d'administratives ont également été facilitées. Moustafa Soukhal, Al-Géchal 3, Abu Dhabi. Direction Paris, Leila Djibour, vous suivez le déroulement de ces élections depuis déjà plusieurs jours dans la capitale française. Leila, vous êtes en direct avec nous, bonjour. Leila qui va nous faire donc le point concernant le déroulement de cette journée. Ici à Pontoise, depuis le début de l'ouverture des portes à 8h, les 4 centres de vote divisés en 15 bureaux délocalisés continuent de recevoir la communauté algérienne. Par exemple ici à Garges-Ligonaise où nous nous sommes déplacés, l'afflux est plus important malgré la météo. La pluie qui persiste, nos compatriotes ont même fait le déplacement et ne se sont pas découragés. Ce sixième jour est crucial selon les retardataires qui ont profité de ce samedi jour de week-end pour venir accomplir leurs devoirs citoyens. Pour ce qui est de l'organisation, elle est particulièrement fluide et efficace. Une gestion bien rodée au sein de cette circonscription consulaire qui regroupe 7 départements. Des équipes dédiées ont été mobilisées pour veiller au bon déroulement des opérations de vote. Et tout a été mis en place pour accueillir les 60 000 électeurs inscrits sur les listes dans les meilleures conditions. Les services d'accompagnement sont aussi disponibles, notamment pour ceux qui viennent de loin, pour faciliter leur démarche. Merci à Leïla Djubour pour toutes ces précisions. On reviendra évidemment à notre réseau de correspondants et d'envoyés spéciaux avec eux tout au long de cet après-midi concernant le déroulement de ces élections présidentielles. Le taux de participation, je le rappelle, au niveau national est de 4,5%, un peu plus de 4,5%, 56% pour être précis. Annoncé il y a quelques instants par le président de l'ANI, le taux au niveau à l'étranger dépasse les 14%. Un deuxième point du président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, est prévu à l'après-midi. En attendant, nous allons peut-être parler des défis qui attendent le prochain président de la République, Sofiane. Qu'ils soient politiques, économiques, mais aussi internationaux. Les défis qui nous sont justement énumérés et mis en valeur par Arabia Slimani. Il faut tout d'abord rappeler le contexte international dans lequel se déroule ce scrutin présidentiel depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Le monde est en train de connaître une redéfinition des grandes lignes géostratégiques. Tous les équilibres ont été déstabilisés et l'on s'achemine vers une multipolarité sur le plan géopolitique, mais aussi géoéconomique, d'où l'importance du bloc du mouvement des non-alignés. Plus que jamais, l'Algérie est appelée à jouer un rôle important au sein de ce mouvement pour pouvoir peser sur l'échiquier mondial. Makhlouf Sahel, professeur de relations internationales. Il demeure clair que le mouvement des non-alignés continue à être un cadre assez important dans cette dynamique de retournement globalisé. A partir de tout cela, c'est clair que notre pays a toujours été un acteur important, que ce soit au niveau régional et au niveau international. Il faudrait continuer sur cette dynamique de redéploiement diplomatique du pays qu'on a connue ces quatre dernières années, notamment sur tous les espaces géopolitiques qui sont liés directement à notre sécurité nationale et qui relèvent de notre espace vital, à savoir trois dimensions essentielles. La dimension africaine, la sous-région du Sahel et bien entendu la région du Maghreb. Les espaces géopolitiques dans lesquels on ne doit laisser aucun vide, on doit être présent très vigilant sur tout ce qui se passe au niveau de ces espaces. Je crois qu'il est important à ce que notre pays continue à être présent au niveau de la Méditerranée parce que cela aussi constitue un espace géopolitique très important pour notre pays. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Walsiège en tant que membre non permanent depuis janvier dernier, l'Algérie doit poursuivre son engagement pour la prévention des conflits en Afrique, un des principes défendus par l'Algérie, forte de son expérience de lutte contre le terrorisme et que la paix et le développement se renforcent mutuellement. Et il faut rappeler à ce propos que l'Algérie avait alloué, dès 2020, un milliard de dollars dans le but de renforcer les projets d'intégration continentale et les infrastructures importantes. La voix de l'Algérie a été très très audible au niveau du Conseil de sécurité avec une présence très active de notre mission diplomatique, l'avènement d'une action diplomatique portée sur ce qu'on appelle la diplomatie économique. Ce choix qui a été fait justement par les autres autorités du pays ces quatre dernières années, c'est ce qui nous a permis de nous redéployer justement en Afrique. Il faudrait qu'on accélère davantage ce redéploiement. On a été aussi présents sur ce qu'on appelle la diplomatie sécuritaire et il faudrait qu'on soit encore plus percutant, tout ce qui concerne le débat mondial et le débat régional, notamment au niveau du continent africain, au niveau des arcades de l'Union africaine, sur ce qui porte sur le dossier de la lutte antiterroriste, tout ce qui est lié aux autres défis sécuritaires avec le crime organisé transnational. On sait que nos pays disposent d'une expérience solide en matière de lutte antiterroriste et ils disposent aussi d'une approche qui lui permet justement d'avoir beaucoup de choses à partager. Je voudrais rajouter une autre dimension importante dans laquelle on dispose d'un certain nombre d'atouts qu'on appelle la diplomatie culturelle. Je citerai deux dimensions qui sont très importantes, c'est celle qui est liée à l'appareil patigenia et celle qui est liée à un penseur algérien qui s'appelle Marili, qui a une influence considérable sur toute la région du Sahel et sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc si on en arrive à prendre en charge ces deux dimensions qui relèvent de la diplomatie culturelle, cela permettra aisément à notre pays d'être plus percutant au niveau de son action diplomatique africaine. Fidèle à ses principes en faveur des causes justes de libération, le combat de l'Algérie pour défendre les droits des Palestiniens et des Sahraouis doit se poursuivre. Il faut rappeler à ce propos qu'au niveau du Conseil de sécurité, l'Algérie ne cesse de dénoncer le génocide perpétré par l'antitessionniste contre les Palestiniens. C'est important pour notre pays de persévérer sur la voie de la défense de tout ce qui est lié à la légalité internationale, de tout ce qui est lié à la nécessité de défendre les principes essentiels et fondamentaux du droit international contemporain, notamment les causes de libération, les causes justes, et à leur tête la cause haraoui et la cause palestinienne sur lesquelles il faudrait être intransigeant parce que ça relève de notre ADN politique et historique. Au regard des défis internationaux et régionaux, l'Algérie oeuvre renforcement de son front interne pour pouvoir faire face à ces enjeux. Il est aussi important pour l'Algérie de nouer des alliances stratégiques au niveau de notre sous-région. Chakib Djouré, ancien parlementaire. Projet de redynamisation de la construction maghrébine à travers la tripartite des trois pays du Maghreb central, qui sont la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Il faudrait constituer un front uni, une économie, mais aussi une société qui soit prémunisée de grands défis, de grands problèmes de la région, comme nous le savons, l'incursion de plusieurs forces internationales qui lorgnent les richesses de la région, problèmes terroristes, les groupes armés terroristes et aussi les groupes mafieux et de contrebandes qui sont les gens, notamment dans nos frontières sud. Donc l'axe Tunisie, Algérie et Libye, qui sera le Maghreb central, sera très important pour consolider les positions de ces trois pays, pour renforcer les économies, favoriser les échanges, donner aussi des perspectives pour la jeunesse. Et l'Algérie, vu son importance, son poids, de jouer le rôle principal pour consolider cette construction. Il faut rappeler enfin que l'Algérie a toujours prôné ses mêmes impliqués pour des solutions politiques, aux crises qui secouent son voisinage. Elle a toujours rejeté les ingérences étrangères, notamment dans les pays voisins comme la Libye et le Mali. L'Algérie doit donc poursuivre son rôle en tant que médiateur soucieux de la souveraineté de ses voisins. Sur le plan économique, les défis ne manquent pas non plus. Chacun des candidats a d'ailleurs apporté des solutions dans ses programmes, à travers les programmes qu'ils ont pu défendre durant cette campagne électorale. Le point ou la synthèse de ces défis économiques avec Rimbou Qadoum, ce sera après l'appel à la prière. C'était l'appel à la prière d'Al-Bohr pour Alger. Et c'est environ à 12h51. Nous poursuivons donc ce direct ininterrompu sur les ondes d'Alger Chain 3 pour accompagner cette élection présidentielle du 7 septembre prochain. Un direct qui nous pousse aussi à faire des escales sur les défis économiques. Bien évidemment qu'attendent l'Algérie les cinq prochaines années des défis signés Rimbou Qadoum. Consolider davantage l'économie nationale, diversifier les ressources de revenus, des défis majeurs auxquels l'Algérie doit faire face, la situation économique actuelle est considérée comme un écosystème entier malgré les mesures entreprises. Il reste du chemin à faire, à commencer par la promotion davantage des secteurs stratégiques dont l'industrie et l'agriculture. Nabil Jema, économiste. La diversification des ressources, des revenus en encourageant les secteurs comme l'agriculture, le tourisme, les technologies de l'information, l'industrie manufacturière. Garantir la sécurité alimentaire du pays est synonyme de souveraineté économique, c'est d'avoir une vision à long terme et l'élaboration d'une stratégie pour la réindustrialisation du pays et la consolidation de l'industrie agroalimentaire ainsi que la valorisation du secteur agricole. Atteindre une autosuffisance et une sécurité alimentaire, c'est à l'image d'un pays économiquement solide. Abdel Kader Mjdel, économiste. L'Algérie a les capacités qu'il faut pour augmenter sa part de production dans ses produits de consommation, non seulement pour approvisionner le marché algérien, mais aussi pour consolider les stocks à travers le monde pour faire face aux situations de besoins extrêmes exprimés dans certains pays très vulnérables. Donc, la stratégie nationale doit se poursuivre et bien sûr, la meilleure solution, c'est d'intégrer ce qu'on appelle le progrès technique dans les process de production, que ce soit en agriculture, que ce soit en industrie agroalimentaire, que ce soit dans le domaine du stockage, c'est-à-dire la logistique commerciale, dans la distribution et puis dans l'acheminement de ces produits selon les normes internationales vers les marchés internes et pourquoi pas de passer vers les marchés externes. Pour accompagner les acteurs économiques et promouvoir l'investissement, renforcer et moderniser le secteur bancaire et fiscal est un impératif, aussi pour garantir l'inclusion financière et fiscale. Nabil Djemah, économiste. La modernisation du système bancaire, notamment par la digitalisation, est nécessaire pour améliorer l'efficacité et la transparence de ce secteur névralgique. Ils doivent procéder par la réforme fiscale, l'amélioration de la collecte des impôts, une meilleure gestion de la collecte des impôts avec la numérisation permettra de réduire le déficit budgétaire et de financer les projets de développement de réformes. Un autre défi majeur qui attend le pays, le secteur de l'énergie et les hydrocarbures, un secteur névralgique où l'Algérie est leader sur la scène continentale, un pays à forte potentialité, il s'agit de consolider notre position davantage, de créer de nouveaux investissements, d'explorer de nouveaux marchés, mais surtout trouver de nouvelles sources de financement pour consolider les projets d'exploration, d'exploitation et de développement des gisements stratégiques. Bardad Mendoj, expert en énergie. Le défi premier, c'est celui d'assurer la sécurité énergétique pour la consommation intérieure en matière de gaz et en matière de carburant. Vu que la consommation intérieure, selon les chiffres de la CREG, augmente entre 7 et 8 % par an, ce qui est déjà énorme. Le deuxième défi, celui qui est orienté vers l'extérieur, à savoir les contrats qui ont été conclus avec nos partenaires traditionnels et historiques. Ceci compte tenu des contrats long terme qui vont pour la plupart pour le gaz jusqu'à 2030-2032. Pour pouvoir maintenir ces engagements de livraison et honorer les engagements de l'Algérie à travers la SONATRAC, laquelle SONATRAC a toujours été reconnue comme étant un partenaire fiable et sûr en matière de fourniture, il faut donc s'assurer à travers un programme de développement, d'exploration, que ce soit aux moyens propres à travers la SONATRAC ou que ce soit entre la SONATRAC et les partenaires étrangers pour intensifier l'exploration, développer les gisements. Parmi les grands défis aussi, la mise à niveau des PME. Durant plusieurs années, des dispositifs ont été mis en place permettant la création de petites et moyennes entreprises grâce auxquelles l'écosystème entrepreneurial national est constitué de plus de 90 % de PME. Et un bon nombre de ces projets ont coulé. Un programme de mise à niveau a été mis en place qui devrait être amélioré davantage selon Mel Kharami, consultant en PME. Depuis le début des années 2000, l'Algérie avait mis en place un programme ambitieux de mise à niveau des PME doté d'un budget de 2 milliards de dollars et qui visait la mise à niveau de 20 000 petites et moyennes entreprises. En dépit de la volonté politique, le programme n'a pas pu être réalisé ni atteindre les objectifs assignés. De mon point de vue, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la gestion bureaucratique de la structure en charge de la mise à niveau des entreprises, des procédures administratives trop lourdes aussi. Le dispositif lui-même était inadapté parce qu'il était conçu en mode copier-coller sur les programmes de mise à niveau des grandes entreprises initiées auparavant dans le cadre des programmes de coopération internationale. De mon point de vue, pour relancer le programme sur de nouvelles bases, il faudra revoir le statut et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence en charge de la mise à niveau des petites et moyennes entreprises. Revoir le dispositif en se concentrant sur des actions immatérielles telles que la formation, l'organisation, la certification, la digitalisation. Concevoir une méthodologie adaptée aux réalités de la petite et moyenne entreprise algérienne. Il est important d'améliorer le mode de gouvernance économique et de consolider les fondements pour une croissance économique solide, durable et inclusive. Et ça n'est pas tout. Le président élu à l'issue de cette journée devra œuvrer à consolider les institutions de l'État et promouvoir la bonne gouvernance. Les défis politiques du prochain quinquennat résumés par Sofia Bukharchar. Des défis politiques majeurs attendent le futur président. Le renforcement du front interne et la restauration de la confiance entre les institutions et les citoyens seront au cœur des priorités, selon Abdelkader Soufi, politologue. Il devra consolider l'acquis de confiance entre gouvernants et gouvernés et renforcer la mobilisation du front interne. Permettre au système politique en place de continuer ces réformes qui commencent déjà à répondre aux aspirations des citoyens. Le prochain président devra œuvrer à poursuivre la consolidation du dialogue entre les différentes composantes de la société, tout en renforçant les institutions démocratiques pour garantir une gouvernance stable et inclusive, affirme Amar Berzouz, professeur en sciences politiques. Tenir ses promesses électorales est un défi éminemment politique. Ce sont d'abord le renforcement du front interne et de la cohésion nationale par le biais d'un ensemble de mécanismes divers. Il faudrait aussi renforcer le dialogue avec les partis et la société civile en instituant un dialogue politique permanent. L'autre défi c'est la consolidation démocratique. Il appartient au futur président d'en consolider les acquis en termes d'institutions. La jeunesse qui constitue une part importante de la population représente également un autre défi pour le prochain président. Selon les analystes politiques, il est crucial de continuer à créer un environnement où cette frange de la société est valorisée et entendue, ce qui passe par une représentation accrue dans les institutions politiques. Professeur Amar Berzouz. Nous répondons aux promesses faites surtout aux jeunes parce que c'est de mettre au premier plan de la nation l'élite dans sa riche diversité. Professeur d'université, chercheur, médecin, ingénieur, etc. Dans tous les domaines, la technologie, la santé, l'environnement, etc. Progrès démocratique et d'intégrer l'élite dans les priorités de la gouvernance de l'État. Initier des réformes économiques constitue aussi un défi politique majeur. Le futur président devra libérer l'économie et stimuler les investissements. Abdelkader Sofi, politologue. Pour un plan économique, il y a des défis. L'Algérie qui fait face à une dépendance excessive aux hydrocarbures, quoique le président sortant ayant réussi une action du jamais vu, notamment atteindre et dépasser les 5 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures, qui n'a jamais été fait avant lui, est un défi majeur. Le nouveau président devra mettre en œuvre des réformes pour continuer les réformes économiques, afin de diversifier l'économie et stimuler la croissance, tout en gérant un déficit budgétaire croissant. Les investissements dans des secteurs autres que l'énergie, comme l'industrie, l'agriculture, les technologies, pour assurer cette croissance durable et permettre au PIB de dépasser les 400 milliards de dollars. Le prochain président devra relever des défis qui détermineront l'avenir du pays, en posant les bases d'une Algérie stable et prospère, où les jeunes seront intégrés dans le processus de décision, en créant des opportunités économiques et en poursuivant le travail de la restauration de la confiance. Il est 13h, bienvenue si vous nous rejoignez. Les Algériens votent aujourd'hui pour élire leur prochain président de la République durant les cinq prochaines années. Le vote se poursuit jusqu'à 19h, comme le prévoit la loi, sauf dérogation peut-être dans certains bureaux de vote jusqu'à 20h. Le premier taux de participation à cette élection a été donné durant la matinée par le président de l'année, Mohamed Chalfi, a annoncé que le taux de participation au niveau national est de l'ordre de 4,56%, de 14,5% au niveau de la communauté nationale établie à l'étranger, qui vote, je vous le rappelle, depuis près d'une semaine. Le point durant toute cette journée concernant cette élection présidentielle, pour laquelle nous avons déployé une équipe à la fois au niveau national et international, nos correspondants et envoyés spéciaux, avec lesquels nous ferons le point dans quelques instants, le temps d'écouter cette chanson.